Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des explorations nocturnes. Aujourd'hui on part visiter une centrale électrique abandonnée, c'est parti ! Bonjour à tous les amis, c'est Mamie Twin, je suis avec François, on est sur l'autoroute belge et elle est complètement gelée. C'est un peu chaud la conduite. On part en Belgique visiter un des plus beaux spots d'urbex dans le monde, l'usine d'électricité abandonnée, qui a une tour de refroidissement abandonnée, c'est une tour de refroidissement comme les centrales nucléaires. On y part deux jours parce que ça vaut pas trop le coup de filmer la tour de nuit. On est très excités à l'idée d'aller faire cette exploration semi-nocturne. Il va falloir quand même être très prudent dans l'usine. L'usine d'électricité, ça fait partie du genre de spots les plus dangereux dans le monde de l'exploration urbaine. Donc voilà, on se retrouve dans environ 2-3 heures pour le début de notre exploration. Les amis, vous voyez la taille de ce truc. Ceci est une tour de refroidissement. La tour du refroidissement de la centrale électricité. Par contre, on va être discret parce qu'il y a beaucoup d'activités autour de nous. On a déjà été repérés par plusieurs personnes. On va y être discrètement. On va descendre déjà en dessous et le but c'est de rentrer dedans à l'intérieur. Et ensuite, on ira là-bas, dans la centrale électrique. Ok les amis, là le plan, c'est on va aller par en dessous, voir le milieu parce que c'est très très beau par milieu. Et ensuite, on va devoir... Putain, il faut que je fasse gaffe, il y a des bouts de bois qui... Ah, il y a pas mal de vent là les amis, c'est chou. Il y a des bouts de bois qui brisent de tomber. Par les pumeaux, là ? Ouais. Les amis, on se croirait dans un film de science-fiction. On croirait à un vaisseau Star Wars. On est ici. On est ici au cœur de la tour de refroidissement, en dessous de la tour. Regardez. Regardez la taille du bazar. Les tours de refroidissement, en général, c'est assimilé aux centrales nucléaires. Mais c'est aussi utilisé dans les centrales électriques. Le principe de ces tours, c'était simplement de refroidir l'eau. Il propulsait, je suppose, par le biais de ce tuyau. De l'air très très chaud, tout en haut. Et l'air, en fait, qui passait par là où on a rampé, était tiré vers le haut et ça refroidissait l'eau qui retombait le long des parois. Et qui repartait dans le système interne de la centrale électrique et y pompait l'autre partie de l'eau dans le fleuve. Donc là, aujourd'hui, le but de cette exploration, c'est déjà de vous montrer la beauté de ce lieu abandonné. Et ensuite, on ira voir la centrale électrique qui est de l'autre côté du fleuve. Notre objectif, c'est de monter, d'escalader pour arriver là-haut, aller prendre une prise de vue et puis d'aller l'autre côté du fleuve. Ok, première partie de l'infiltration réussie. Là, ça va être un peu plus chaud, il va falloir escalader. Le seul truc, c'est qu'il y a au moins 8 mètres. Perso, j'ai le vertige, donc c'est un petit challenge pour moi. Je vais voir comment je le sens, mais voilà, en tout cas, c'est la suite de l'exploration. Je suis passé devant, je ne vais pas effacer ici. Bon, les amis, il va falloir escalader ça. Faites très attention de votre côté quand vous faites de l'exploration urbaine. Ne mettez jamais votre vie en danger. François l'a déjà fait, il l'a déjà testé. Ça tient, c'est du béton. Faut juste ne pas faire les choses si on ne les sent pas. Donc moi, je vais voir comment je me sens. Et si je sens pas, je monte pas. Et si je le sens, je monte. Ça fait plus de la moitié. Ok. Bon, les amis, petit point sur la situation. C'est pas très très haut. Il y a environ, si on regarde jusqu'au sol, parce que là, je suis un peu surélevé. Il y a environ 10 mètres de haut. 10 mètres de haut à escalader. Et le truc, c'est que moi, bah, de base, je suis quelqu'un qui a de vertige. Voilà, je me sens pas assez serein d'escalader ça. Je me sens pas à 100%, en fait. C'est-à-dire que j'ai cette envie de monter. J'ai essayé, j'ai essayé, je suis monté au 2 tiers, mais je le sens pas. Et je me suis toujours promis de jamais faire des choses si je ne les sentais pas à 100%. J'ai décidé que je monterais pas là-haut, au cœur de la tour de refroidissement, où on voit, en fait, le tunnel plonger là d'où sortait le geyser. François est donc monté, tout seul, et il va aller faire des prises de vue avec le drone, pour vous montrer à quel point le lieu est impressionnant. Je voulais simplement être honnête avec vous, vous expliquer les choses. J'en profite vraiment pour vous rappeler qu'il faut, comme j'ai dit, jamais ne faire les choses quand on les sent pas. Surtout, ne jamais y aller si vos amis vous poussent, vous poussent à le faire et que vous le sentez pas. Là, j'ai la chance d'être avec François, qui est quelqu'un de très rassurant, qui va me dire, ne le fais pas si tu le sens pas. C'est toi, les voisins ? C'est les oiseaux, ça ? T'attends. 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 TVIE LES Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501